La première podcast, la première 20h 21h le week-end en quête de sens. Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Vanmire. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Il était une fois. Ouvrir les églises pour les rendre accessibles au plus grand nombre, mettre en valeur leur patrimoine, leur histoire ou leur potentiel touristique, c'est le défi dans lequel s'est lancée Église Ouverte depuis 2007. Aujourd'hui, plus de 390 lieux de culte font partie de ce réseau au Grand-Duché du Luxembourg, dans le nord-est de la France et en Belgique. On peut donc parler de belles réussites pour les églises ouvertes qui fêtent leur anniversaire avec un spectacle qui se tiendra la semaine prochaine à Arlon. Et pour en parler, je reçois ce soir Géry Depierre-Pont qui est historien de l'art et qui coordonne le réseau Église Ouverte pour la Wallonie. Géry Depierre-Pont, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler des églises ouvertes aujourd'hui, revenons si vous le voulez bien, 10 ans en arrière, comment est née cette association ? Eh bien c'est Marc Heunen qui était un homme d'affaires à l'époque, enfin qui venait de fermer son entreprise, à qui on propose de rejoindre la fabrique d'églises de son village du côté de Jodogne. Et puis il se dit à un moment donné, mais écoutez, c'est pas possible, je vais passer tout un temps pour m'intéresser à ce bâtiment pour un édifice qui est ouvert une heure par semaine. Ça c'est pas du tout rentable quoi. Excusez-moi mais ce n'est pas intéressant. Il se rappelle alors qu'il est allé pendant les vacances en Finlande, il est allé faire un énorme circuit à travers tous les petits temples protestants, là sur le bord de la frontière russe, et qu'il a été émerveillé par la découverte de tous ces petits lieux de culte qui n'ont pas du tout la richesse de nos églises. Et ça lui a donné une idée. Il est revenu voir les responsables de la fabrique d'églises, et il leur a dit écoutez, ce qu'il faut c'est un projet. Moi j'ai un projet pour vous, on va ouvrir cette église, on va la rendre accueillante pour la faire visiter, et puisque ça n'a pas de sens de le faire juste pour notre village, on va créer un réseau dans toute la Belgique. Et c'est comme ça que l'église ouverte a vu le jour, et en une année, il a réuni une équipe, il est allé voir tous les diocèses, il est allé voir de nombreuses communes, les gouverneurs de province, et on a réuni une centaine de membres en une année, et voilà la jeunesse d'église ouverte. Alors rentrer dans l'église ouverte, ça veut dire mettre en valeur son patrimoine, mais le patrimoine au sens large, on ne parle pas uniquement des édifices, mais également de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une église. Oui bien entendu, donc c'est une démarche, enfin une église a tellement de choses à raconter, une église c'est un symbole, c'est une histoire, ce sont énormément de témoignages de vie, parfois sur plusieurs siècles, des tas d'oeuvres d'art, des petits détails à découvrir, des pierres tombales qui interpellent, des statues, une disposition, la qualité d'un espace intérieur, un cimetière autour, des volumes extérieurs. Il y a énormément de choses autour d'une église, et une fois qu'on décide de se plonger dans cet environnement-là, on va de découverte en découverte, spirituelle ou patrimoniale, des découvertes humaines, des histoires très touchantes, un peu dramatiques parfois, vraiment on est nourri. Et pour quelles raisons les églises étaient-elles fermées ? Ce n'était pas le cas dans l'histoire, les églises ont été ouvertes pendant des siècles, c'est vraiment récent. Je pense que d'abord il y a eu une diminution de la pratique, une diminution du nombre de riverains, avant c'était tout simple, l'église était ouverte, mais il y avait toujours de la vie tout autour, et donc on voyait bien les gens qui rentraient et qui sortaient, il y avait un contrôle social un peu plus grand. Il y a eu quelques vols dans les églises, ce n'est pas nouveau non plus, mais les gens ont eu peur, et on s'est dit on va fermer l'église pour éviter qu'il s'y passe quelque chose. Les gens imaginaient sans doute qu'on allait vandaliser des objets à l'intérieur, une réaction qu'on peut comprendre mais qui est un peu triste, parce que finalement une église fermée, c'est une église qui ne témoigne plus, une église qui se referme sur elle-même, qui entre en léthargie, une église qu'on n'entretient plus de la même façon, parce qu'on n'a plus ce lien proche avec l'édifice, on ne la suit plus, il n'y a plus d'appropriation finalement, les plus jeunes, les personnes qui vont moins souvent dans l'édifice, perdent le lien, perdent le sens, et si on continue comme ça, dans quelques années on va perdre ces édifices, tout simplement parce qu'ils auront perdu leur raison d'être, qu'ils se seront abîmés, qu'ils seront devenus impossibles à restaurer à frais raisonnables, on va dire, et donc c'est tout un pan de la mémoire, de la vie d'une communauté qui s'en va tout doucement. On aura bientôt des euthanasies, on les rira avec un coup de bulldozer, où on inventera une espèce de deuxième vie pas nécessairement appropriée, en lien en tout cas avec la vocation du site. Mais j'imagine que ça ne doit pas être évident de convaincre les fabriques d'églises d'ouvrir leurs portes, avec ce risque de vol et de dégradation, comment est-ce qu'on peut mettre en place alors un système de sécurité, protéger ces œuvres ? Oui, c'est une question qu'on nous pose tout le temps en réalité, mais il faut voir la question vraiment d'un tout autre, enfin prendre du recul. C'est clair qu'il y a des objets dans les églises et qui sont vulnérables, certains sont très beaux, très anciens, et il faut les protéger. Il faut d'abord savoir qu'on a ces objets dans l'église, et ça c'est une démarche importante. Après, c'est vraiment dommage de condamner une église dans son ensemble, tout un bâtiment, à cause de la présence de deux ou trois objets précieux à qui il pourrait arriver quelque chose. Donc la démarche église ouverte, c'est de dire, laissons d'abord cet espace de spiritualité, parler, raconter son témoignage, et une fois qu'on est conscient de la valeur ajoutée de ce projet d'ouverture, que ça ramène la vie dans le bâtiment, qu'il y a de plus en plus de gens qui y rentrent, évidemment, au même moment, on a une démarche proactive pour sauvegarder, pour mettre en valeur ce patrimoine. Alors il y a des tas de petites mesures qu'on peut prendre, qui ne sont pas nécessairement très coûteuses, qui permettent de sécuriser ces oeuvres. Ça c'est très important, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup pour chaque église du réseau, et ça va de petits rayons photoélectriques, des caméras, on peut mettre des rubans, on peut créer une vitrine, on peut aussi décider de garder certaines oeuvres dans la sacristie et les ressortir aux grandes occasions. On peut installer des systèmes de préservation très perfectionnés, faire sonner les cloches de l'église si on y touche, par des petits capteurs. On peut utiliser des copies, parfois des églises préfèrent mettre des oeuvres en dépôt dans des musées ou des conservatoires diocésains et remplacer l'oeuvre par une oeuvre plus récente ou une copie intéressante. Il y a vraiment beaucoup d'approches. Mais ce serait vraiment dommage, ça c'est sûr, de condamner une église, parce qu'alors on fait une espèce de musée, mais un musée dont on n'a même pas la clé, un musée fermé. Là, on se coupe doublement l'accès à l'église et on prive la population au sens large de quelque chose qui lui appartient finalement. Toutes ces oeuvres, elles ont été offertes par des générations de fidèles. C'est un patrimoine qui appartient vraiment à la collectivité. Il y a beaucoup à dire sur les vols, mais globalement, une réalité, c'est que plus une église est ouverte, moins on y vole. C'est vraiment une constatation qui vient des grandes sociétés d'assurance dans plusieurs pays qui nous entourent. Une église fermée est une église dans laquelle il est beaucoup plus facile de voler, dans laquelle il y a nettement plus de vols. Alors, ouvrir l'église, il faut également mettre en valeur ce patrimoine. Comment ça se fait concrètement ? Est-ce qu'il y a des petits trucs ? Est-ce qu'on ajoute, je ne sais pas, par exemple, de l'éclairage ? Est-ce qu'on met des petits panneaux indicateurs pour expliquer un peu l'histoire de l'église, l'histoire d'une oeuvre ? Oui, voilà. Merci pour cette question. Il y a des tas de petites choses qu'on peut faire d'abord à l'intérieur de l'église. C'est une mise en scène d'une église. En soi, il y a toujours moyen de l'améliorer. C'est vrai, vous parliez d'éclairage. Il y a quelques petits éclairages bien choisis sur certaines parties de l'église, sur certaines oeuvres de l'église. Et d'un coup, on crée une atmosphère chaude, accueillante, invitante. Un petit fond musical. Il suffit d'un petit connecteur, d'un petit contact à l'entrée de l'église. Un petit détecteur. Un petit détecteur. Et vous avez directement une petite musique qui vous plonge dans une atmosphère de recueillement. C'est toujours agréable quand il y a un bouquet de fleurs, quand l'église est propre, qu'elle est nettoyée, qu'on se sent accueilli. Ça induit aussi le respect. Il y a une chose sur laquelle on travaille, c'est des petits panneaux à l'accueil pour expliquer l'histoire de l'église, ce qu'on peut y trouver, en quoi elle a quelque chose à nous raconter. Et alors, on travaille beaucoup aussi sur la signalétique extérieure. Une église qui est ouverte, si on peut ouvrir la porte, c'est très bien. En hiver, c'est plus difficile. Et donc, on a des grands panneaux, des grandes bannières qu'on met sur l'extérieur avec église ouverte et accueillante, des petites plaques également à l'entrée qui permettent de savoir les heures d'ouverture, de savoir ce qu'on peut trouver. Et si vous avez un smartphone, vous pouvez directement avoir, par un petit QR code, toute l'information sur ce qu'il y a à voir à l'intérieur, la manière de visiter en plusieurs langues. On encourage aussi les églises à être en circuit. Comme ça, quand on découvre une église, on va aussi voir la voisine. Et puis, il y a toutes sortes de démarches. Alors, je pourrais rentrer... On a bien sûr un gros site internet, toujours en quatre langues, qui fait une publicité internationale sur tous les sites religieux ouverts en Belgique, tous les édifices. On a également une journée phare, les journées églises ouvertes, au tout début du mois de juin, qui permettent alors d'attirer vraiment l'attention des médias sur ces édifices particuliers. Donc voilà, ça, c'est la communication qu'on fait. À l'intérieur, c'est vraiment la communauté locale qui s'organise. Et là, j'imagine que c'est très variable d'une église à l'autre. Oui, mais on a tout de suite un... Ça part avec un sacristain, puis alors il y a un bénévole, puis un ancien instituteur qui se dit « Mais moi, je vais un peu retravailler les textes » ou « Travailler une animation pour les enfants ». Puis vous avez quelqu'un qui a étudié les langues étrangères qui fait la traduction, puis un autre qui se passionne pour les retables ou les peintures gothiques, et hop, il fait une petite visite guidée. Et de fil en aiguille, on réunit toute une équipe, et cette église vit. Ça, c'est le cœur d'église ouverte, finalement. Ce sont tous ces milliers de bénévoles qui acceptent localement de prendre en charge l'accueil des visiteurs. Quand on va sur votre site et qu'on recherche une église ou les églises qu'on a dans une région particulière, que va-t-on trouver ? Il y a une description qui est faite pour chaque église ? Comment ça fonctionne ? Oui, donc on a, en tout cas sur le site internet, il y a chaque fois une dizaine de lignes écrites par un journaliste. Ce n'est pas du langage trop recherché, d'historien de l'art ou de spécialiste du patrimoine religieux. Puis vous avez dans chaque église aussi six éléments qu'on met en avant qui sont des points d'attention particuliers. Ce ne sont pas nécessairement les œuvres d'art les plus remarquables ou les plus anciennes. Ça peut être simplement un endroit, une dévotion particulière, une pierre tombale qui inspire, une histoire, un petit bout d'histoire de la paroisse. Bien sûr, ce qu'on indique également, ce sont toute une série de petites choses pratiques. Les heures d'ouverture, évidemment, le fait qu'il y a un orgue, qu'il y a, par exemple, c'est un lieu de pèlerinage, qu'il y a une rampe d'accès pour des personnes à mobilité réduite, qu'il y a des toilettes, ça n'a l'air de rien, mais pour les familles, pour les personnes plus âgées, c'est très important, des toilettes dans une nuit. Qu'il y a un parking, qu'il y a un carillon, qu'il y a... Donc voilà, ce sont toute une série de petits éléments pratiques qui font que l'église est décrite dans sa valeur patrimoniale, mais aussi comme un site touristique classique. Quand on dit qu'une église est ouverte, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On pourrait le souhaiter, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas pratique, ce n'est pas faisable. Et donc, pour église ouverte, on tient à ce qu'elle soit ouverte les mois d'été, en gros, mi-juin jusqu'à mi-septembre. Voilà, parce que c'est souvent lourd d'ouvrir une église. On demande qu'elle soit en tout cas ouverte trois jours par semaine, mais c'est souvent plus parce qu'une fois que la dynamique est mise en place, alors on peut avoir un accès beaucoup plus large. Vous nous parliez du potentiel de chaque église. Vous, personnellement, je rappelle, vous êtes historien de l'art, donc membre également d'églises ouvertes. Par rapport à toutes les découvertes que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des lieux particuliers ou des œuvres particulières qui vous ont marquées et que vous pourriez partager aujourd'hui avec nos auditeurs ? Oui, des petits exemples. J'aime surtout quand j'entre dans une église, un édifice religieux, ce ne sont pas que des édifices catholiques, c'est ouvert à tous les cultes en Belgique. Le point de départ, c'est quand on entre dans un édifice religieux, on se laisse d'abord toucher par son atmosphère. Et donc, on entre, on s'assied, on dépose ses valises au sens figuré et on se laisse imprégner par le site. Et c'est là que, peu importe le type de monument, peu importe le type d'édifice, il y a toujours quelque chose qui passe. Et selon l'endroit où vous êtes dans l'édifice, selon le moment de la journée, s'il y a de la musique ou pas, vous vous installez devant une œuvre d'art ou simplement dans la perspective de la nef, il y a des toutes petites chapelles, par exemple, je pense, qui m'a beaucoup touché depuis longtemps, c'est une toute petite chapelle Saint-Hubert à Erlinval, c'est vraiment dans la région de La Roche. Il y a cinq bancs et quelques belles vies statues. C'est tout petit, c'est dans un champ, c'est complètement bucolique comme endroit, les murs blancs chôlés. et quand on est à l'intérieur, on est vraiment en communion avec cette piété populaire de, je ne sais pas combien de siècles est là, plusieurs siècles en tout cas, des statues qui doivent en avoir au moins 300 ans, 400 ans aussi, et qui toutes vous racontent cette ferveur populaire et on est pris. Voilà, on regarde un Saint-Hubert et puis une vierge à l'enfant là-bas. Voilà, on entre dans l'histoire, on palpe l'épaisseur de la croyance de nos régions depuis tant de siècles. Une autre église, tout à fait un autre style, je pense à l'église Saint-Jean de Beaufailly. Là, c'est une petite église d'une congrégation religieuse qui est extraordinaire parce qu'elle a conservé un mobilier baroque tout à fait homogène, extraordinairement beau mais pas trop chargé avec des lambris, des sculptures, des statues de saints mais vraiment belles. C'est un petit écrin, un petit bijou. Il faut rentrer là-dedans et là, on est transporté dans une autre spiritualité de la contre-réforme, enfin, étonnante aussi. Voilà, on est dans une église plus triomphante même si c'est un petit village de nouveau et c'est très interpellant aussi. Mais vous pouvez aussi décider d'aller dans une toute grande église, un monument beaucoup plus connu comme la cathédrale de Tournai ou Saint-Audrey-Amont et là, vous trouvez des tas d'œuvres d'art à toutes les colonnes. Il y a des statues, des pierres tombales, des monuments. Vous croisez des personnages dans l'histoire qui ont décidé de laisser leur nom, qui ont souhaité laisser leur nom. Alors, ils ont un monument dans l'église, d'autres très humbles ont simplement, voilà, laissé un petit graffiti dans un coin où il y a... Tout parle dans un monument comme celui-là. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous y allez un jour, vous revenez quelques jours plus tard, quelques années plus tard, vous découvrez quelque chose de tout à fait différent qui avait échappé à votre... Et alors, on utilise ces cinq sens. On peut fermer les yeux et écouter alors les bruits d'une église. On peut... Il y a les odeurs, évidemment, pas que l'on sent, il y a tout genre d'odeurs dans une église. On peut toucher, pas tout, mais bon, c'est pas comme un musée, on peut y aller. Et aussi, du bout des doigts, on sent des choses étonnantes sur les bancs, sur des statues en marbre. On entre en contact avec ce bâtiment et il nous raconte quelque chose. Alors, c'est ça, une église, c'est un lieu d'histoire. On a parlé du potentiel touristique également, mais il y a aussi toutes ces dimensions de recueillement qui est possible dans une église et ouvrir les portes, c'est là que ça permet de rentrer dans la dimension spirituelle beaucoup plus facilement. Oui, aujourd'hui, on se plaint un peu que la pratique dominicale, on va dire, a évolué. On est dans... On a l'impression qu'il y a de moins en moins de chrétiens, mais en réalité, on est toujours, aujourd'hui, avec un besoin de spiritualité énorme. Donc, il y a des tas de gens spirituels différentes et pour qui un édifice comme une église est un endroit étonnant, même si, justement, ils ne vont plus à la messe régulièrement. Le fait de pouvoir faire escale dans un bâtiment comme celui-là sont des lieux de paix, de recueillement qui touchent, y compris les non-chrétiens, les personnes de toutes les cultures, de tous les pays du monde peuvent vivre une expérience spirituelle profonde dans une église, très variable d'une personne à l'autre. Et vous avez des informations sur les profils des personnes qui passent par ces églises alors ? C'est très discret, ce sont des petites choses qu'on apprend par la bande, mais très souvent quand un homme de métier ou un organisme travaille dans une église ou un organisme répète, il nous dit mais vous seriez étonné, il y a tout le temps des gens qui rentrent, des gens auxquels on ne penserait pas naturellement, des personnes qui reviennent de leur course avec leur caba, qui font une petite escale, il y a des personnes étrangères, qui, Dieu sait que dans nos villes, nos villages, maintenant, il y a des personnes qui viennent de très très loin, qui ont choisi la Belgique comme terre d'accueil et pour qui l'église est un énorme mystère et quand la porte est ouverte, ils entrent et parfois, c'est une rencontre qui les trouve très très fort. Et alors, souvent, en tout cas dans les églises de notre réseau, on laisse un livre d'or à la sortie et ces gens laissent des petits mots dans toutes les langues, parfois font un dessin, parfois font des commentaires, soit spirituellement très dramatiques, parfois, très émouvants, soit parce qu'ils ont été touchés par un décor, par une ambiance, par un accueil, puisque l'église, c'est aussi un lieu de rencontre, évidemment, et c'est un lieu où les gens peuvent venir avec leur fardeau et ils trouvent souvent des personnes qui sont là pour les écouter. Ça, c'est quand même très important et encore une des raisons pour ouvrir les églises. Géry de Pierre-Pont, vous parliez de la fréquentation des églises. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'églises qui sont réinfectées, désécralisées. Quel est le regard de la Fondation Église Ouverte par rapport à ce mouvement qui est en cours ? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'églises. On parlait justement de la fréquentation dominicale qui est un petit peu en baie. C'est vrai que si on se met à la place des fabriques d'églises, des communes, même des diocèses, parfois on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces églises ? La question est vraiment posée. L'Église Ouverte est persuadée que les réponses qu'on va trouver, qui varieront évidemment d'un village à l'autre, d'un quartier à l'autre, elles doivent être prises en concertation avec la population pour qui ces églises sont importantes. Parce qu'une église, c'est vraiment un symbole. On ne peut pas juste dire tiens, c'est un bâtiment, on va le désaffecter et en faire quelque chose d'autre. Parce qu'énormément de personnes ont un lien avec cette église. Parce que leurs parents, leurs grands-parents ont vécu des grands moments dans leur vie. Ils se sont mariés, ils ont été enterrés, ils ont fait une communion là-bas, ils ont été enfants de cœur. Il y a des tas de souvenirs qui sont grévés sur une église. Donc on ne peut pas juste dire tiens, on fait venir un architecte, un auteur de projet et on dit qu'est-ce qu'on ferait dans un environnement comme celui-là. Priorité, donc essayer de faire se réapproprier ces bâtiments en informant une population large autour de l'église. Et là, on est étonné. Il y a souvent des solutions qui arrivent. Souvent, c'est vrai, garder une église dans sa fonction initiale de lieu de prière, de lieu de recueillement, ça nous semble une chose vraiment fondamentale. Mais parfois, l'espace est trop grand. Parce qu'on peut utiliser une autre partie de l'espace pour autre chose. Parfois, on peut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'offices religieux pendant l'année. On peut dire qu'à certains autres moments ou pendant quelques heures par semaine, on peut utiliser l'église pour une autre activité de la collectivité. Répéter avec des élèves de l'académie permettra à des enseignants de venir faire des mesures, dessiner, s'imprégner de ce qu'une église a raconté. Donc, il y a en fait un éventail de solutions possibles. On n'est pas dans du radical. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre à la fois aux responsables d'église, de communes, de diocèses. C'est le moment vraiment d'en discuter et c'est peut-être une belle opportunité de se réapproprier ce patrimoine. Il y a donc des réponses qui existent. Je vous propose de parler maintenant du spectacle à l'occasion du 10e anniversaire. Donc, ce spectacle qui s'intitule En Chemin et qu'Église Ouverte propose le week-end prochain à l'église Saint-Martin-Arlon. C'est un spectacle qui se veut à la fois musical et visuel. Explique-nous ça. Oui, en fait, on s'est dit que ça n'a pas de sens de faire des spectacles pour faire des spectacles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'église et ce qu'elle a raconté. On voulait que ce soit vraiment l'église qui soit le personnage numéro un de cet événement. Et donc, on va travailler beaucoup sur la lumière et sur le son pour pouvoir permettre aux gens de découvrir, d'appréhender un espace spirituel qui est cette énorme église néo-gothique vraiment fascinante à Arlon. Et il y aura donc à la fois des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des figurants, tous ces groupes d'un peu tous les âges, différents types de musique, différents types de danse. Et on invite même le public à rentrer dans ce spectacle. On n'est pas assisté à quelque chose qui ressemble à une salle de cinéma avec un écran entre l'hôtel et la nef. C'est vraiment... Toute l'église est transformée avec un immense podium sur toute la longueur, toutes les chaises chances de place. Il y a une interaction qui s'opère entre le public et les artistes avec justement des morceaux d'orgue très très impressionnants mais aussi des morceaux beaucoup plus fins, beaucoup plus intimes. Et c'est un grand brassage d'émotions, très grande expérience. Ça vaut vraiment la peine. Et tous les artistes dont vous nous parlez, ce sont des artistes locaux ? C'est vrai qu'il y a une base avec quelques artistes qu'on a choisis très spécifiquement parce que c'est des danseurs aériens ou des choses comme ça. Mais une bonne partie des gens qui seront sur la scène ce jour-là des interprètes sont des gens de la région parce que ça c'est important. Une église ouverte ne vient pas comme un ovni déposer son projet dans une église et puis repas. On veut vraiment qu'il y ait une interaction avec le tissu culturel local. Donc il y aura des académies qui viennent, il y aura des écoles de danse, il y a une soprano très connue qui viendra dans le spectacle, il y aura un groupe de choristes donc on va essayer de faire un grand feu d'artifice avec toutes ces personnes qui arrivent chacun avec leur expérience créative. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, il y aura deux représentations plus des ateliers des animations en journée. Voilà, il y aura une grosse représentation le vendredi 23 à 8h du soir et il y aura également une activité le samedi soir et entre les deux puisque c'est un peu la tradition chez l'église ouverte c'est de montrer qu'une église vit, on a invité toute une série d'acteurs de la région là-bas à venir faire des animations dans l'église pour l'habiter pour permettre aux gens de circuler d'un coin à l'autre alors il y aura de nouveau de la danse, des performances artistiques et musicales des jeunes de l'académie des morceaux de danse un récital vraiment ce sera très dynamique y compris d'ailleurs jusqu'à l'échafaudage à l'extérieur de l'église puisque l'entreprise chargée de la restauration du site nous permettra d'aller faire des visites guidées tout en haut C'est pas trop dangereux ça ? Ils seront encadrés en casque de chantier pour les audacieux Est-ce qu'il y aura encore des places disponibles pour ce spectacle ? Oui, oui mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop traîner parce que voilà, il y a un dynamisme incroyable autour d'Arlon on a fait de la communication et de la promotion jusqu'au bout du Grand-Duché dans le nord de la France et il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui nous ont dit déjà qu'ils étaient fort intéressés Et les tarifs ? Les tarifs c'est 15 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants Tout se trouve tout se trouve sur le site internet d'églises ouvertes avec la réservation en ligne Nous arrivons bientôt au terme de cette émission Jérémy de Pierrepont juste pour voir un peu ce qui nous attend dans le futur quels sont les objectifs d'églises ouvertes pour les prochains mois et les prochaines années ? Le réseau s'est bien implanté en Belgique et on souhaiterait maintenant pouvoir toucher d'autres églises que celles qui sont déjà convaincues pour renforcer les liens entre tous les responsables d'églises C'est terrible comme les personnes peuvent se sentir isolées quand ils sont en charge d'une église C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup On fait des petites rencontres tous les mois entre les responsables d'églises pour pouvoir faire circuler les bonnes idées pour pouvoir dire on a travaillé là-dessus sur l'acoustique on a trouvé quelqu'un ça c'est génial oh oui un système d'alarme ça c'est tout bon par contre ça on a essayé avec des enfants ça marchait moins bien et faire circuler les bonnes pratiques et se faire rencontrer et ça c'est très contagieux Géry de Pierre-Pont un grand merci je rappelle les prochaines dates dans votre agenda le week-end prochain le spectacle En Chemin à l'église Saint-Martin à Arlon et les 2 et 3 juin la 11ème édition des Journées Églises Ouvertes Géry de Pierre-Pont encore un tout grand merci et à très bientôt certainement notre prochain rendez-vous pour Il était une fois ce sera dimanche 20h sur la première d'ici là excellente soirée à tous et très bonne semaine au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501